La compagnie des auteurs, en effet, c'est maintenant avec Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Corinna Margot, Thia Amiel et Laurence Millet. Et à la console aujourd'hui, c'est Clément Daté. La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui mardi, deuxième épisode d'une série consacrée à l'écrivain japonais Yukio Mishima, 1925-1970. Et ces dates de naissance et de mort disent bien à la fois la fulgurance de la vie de Mishima, seulement 45 années, et la violence d'une mort dans la force de l'âge, mort spectaculaire et dramatisée à l'extrême, puisque, on le sait, Mishima s'est suicidé par Seppuku en s'ouvrant le ventre après avoir tenté, sans y croire sans doute, une sorte de coup d'état, Jennifer Le Sueur nous racontait tout cela en détail hier. Demain, nous nous intéresserons à la littérature de Mishima, vue par deux psychanalystes, Paul-Laurent Assoun d'abord, puis Catherine Millot ensuite. Le premier nous proposera sa lecture du pavillon d'or, et la seconde parlera notamment de la notion de pur et d'impur chez l'auteur, de confession d'un masque. Enfin jeudi, c'est le traducteur de Mishima et écrivain René Tsekati qui sera dans ce studio. Avec lui, nous replacerons plus largement l'auteur des Amours Interdites. Au sein de la littérature japonaise, il nous parlera de son Mishima. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une émission qui entrelace littérature et philosophie, qui pose la question de l'imbrication des romans dans la vie de ceux qui les lisent, et qui raconte la grande tétralogie de Mishima intitulée « La mère de la fertilité ». Autant de sujets que vous avez soulevés dans un livre, François Nudelman, bonjour. Bonjour, Mathieu Gargaud-Lerange. Je rappelle que vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris VIII et à New York University, auteur de nombreux essais sur la littérature et la philosophie, dont celui qui va nous occuper aujourd'hui intitulé « Tombeau, d'après la mère de la fertilité » de Mishima, que vous avez publié chez Cécile Defaut en 2012 dans la collection « Le livre, la vie », dirigé par Isabelle Grelle. C'était un livre de commande ? Oui, un livre de commande sur ce principe proposé par Barthes. Prendre un livre classique et tout y rapporter de la vie pendant un an. Donc c'est un protocole qui a été suivi par un certain nombre d'écrivains, Philippe Villain, Georges-Arthur Gauchemid, Philippe Forrest. Et donc je me suis collé à cet exercice en choisissant la mère de la fertilité. Donc c'est vous qui avez choisi cette tétralogie. Vous auriez pu prendre un autre auteur, d'autres livres. Comment avez-vous finalement porté votre choix, à la fois sur Mishima et puis sur ce livre, cette tétralogie en particulier ? En fait, je ne sais pas pour vous, si on vous propose de passer un an avec quelqu'un ou quelque chose, est-ce que vous allez prendre un objet très familier ? C'est sans doute ce qu'Isabelle Grelle pensait que je ferais. Elle pensait que je ferais créer un livre sur Sarthe parce que je me suis beaucoup consacré à cet auteur. Et au fond, non, je préférais prendre ce qui était peut-être le plus loin de moi, ce que j'aime en même temps et qui est lointain, Mishima, qui est un auteur que je lis depuis très longtemps. Depuis quand ? Je dirais depuis que j'ai terminé mes études, donc il y a très très longtemps. Et depuis que j'ai découvert cet auteur, grâce par hasard à un libraire, c'est quand on devient un prof, on est envoyé un peu loin de chez soi. Donc on a beaucoup de temps à passer à lire, à lire pour le plaisir et non plus pour les études. Et c'est depuis cette rencontre que je me suis intéressé à Mishima, que je ne me suis jamais lassé de lui, de ses textes. Et c'est pour ça que je me suis dit, prenons le gros livre de Mishima, la tétralogie, quatre gros volumes. Et je me suis dit, quand même, ça va bien tenir un an. Et effectivement, à l'occasion de votre émission, je l'ai encore un petit peu relu. Et c'est toujours le même plaisir, le même mystère. Donc c'est un livre, le vôtre, qui est un journal intime, en même temps qu'un journal de lecteurs. Voilà, il s'agit finalement de rapporter tout de sa vie à ce livre qu'on a choisi. Donc c'est une espèce de correspondance ou d'affinité, qui marche ou qui ne marche pas. À partir du moment où c'est un protocole, évidemment, vous essayez de faire valoir toute l'épaisseur d'un texte, des mots, de l'imaginaire dans votre vie. Donc c'est un peu un aller-retour. Vous projetez votre vie dans le livre et le livre se projette dans votre vie. Ce qui donne un journal où se produisent des choses parfois inattendues. C'est bien ça, je crois, l'intérêt en tout cas de ce protocole. C'est qu'à travers un livre, on découvre des choses de sa vie. On construit peut-être aussi des choses de sa vie. En tout cas, ça fait émerger des mémoires inattendues. Et précisément, je crois, grâce à l'étrangeté de l'objet qui nous accompagne. Donc Mishima vous a changé en une année. C'est beaucoup une année, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est beaucoup. Mais j'ai amené, c'est gros, parce que moi, je n'avais pas encore l'édition de Quarto. Donc j'avais les quatre gros volumes, la librairie du monde entier, chez Ganimard. Et je les ai transportés. D'ailleurs, je ne me séparerai jamais de cette première édition. Je ne suis pas un fétichiste des livres, mais je tiens beaucoup à ces pages. Parce qu'au fond, elles sont un petit peu empreintes de beaucoup de lieux, de beaucoup d'odeurs, de beaucoup d'expériences. Donc j'ai trimballé effectivement avec moi ces quatre volumes pendant un an. Alors on se souvient, et les auditeurs se souviennent, que vous avez longtemps été producteur ici à France Culture. Et vous en faites un peu l'évocation dans ce journal qui date de 2011. C'est donc aussi un peu l'homme de radio que vous avez été, qui se confie peut-être pas, mais enfin qui se met un tout petit peu en scène dans ce livre. Et vous imaginez à un moment donné, qu'est-ce qui se passerait, quelle émission je ferais si j'invitais Yukio Mishima ? Parce que j'avais eu le bonheur en fait de faire une émission qui s'appelait « Je l'entends comme je l'aime » pendant un an. Et qui est sur le principe finalement d'inviter un écrivain, comme vous le faites, vous en invitant Mishima. Et moi c'était des écrivains vivants. Et je leur demandais d'être en relation avec un artiste ou une artiste musicienne, compositrice. Et se construisait quelque chose qui faisait jouer les relations entre littérature, peinture, philosophie et musique. Et j'ai imaginé, je me suis dit, si Mishima venait en France, je ferais tout pour l'inviter ici. Et je me suis mis à imaginer un programme avec lui. Alors ce serait Nathalie Stutzmann, à Contralto, qui serait venue pour rencontrer Mishima. Et puis vous l'auriez fait entendre cette musique-là. Les jeux d'eau de Ravel. C'est le côté pur, le côté très esthétique de cette musique qui vous fait penser à que Mishima aimerait ces jeux d'eau ? Oui, l'eau a une très grande importance dans l'œuvre de Mishima. Que ce soit celle de la mer, celle de la pluie, celle des cascades. Puisqu'il est question dans ces quatre volumes d'une cascade. C'est très important à tel point qu'encore une fois sur le quarto, la mer de la fertilité, c'est une très belle reproduction d'un tableau japonais, d'une cascade qui est sur la couverture. Et puis il y a aussi quand même cette musique française. Parce que vous savez, il y a beaucoup de caricatures sur Mishima. C'est un peu une espèce de japonais un peu fou. On rappelle effectivement son suicide complètement délirant dans une caserne voulant faire un coup d'état en 70. Et on oublie qu'au fond, la biographe que vous avez été hier le rappelait très justement, qu'il est pétri de contradictions, de paradoxes. C'est-à-dire qu'il est passionné aussi par la culture occidentale, notamment par la musique, la musique italienne, la musique française. Alors évidemment avec Ravel, Debussy, on est vraiment là dans l'excellence de cette fameuse musique française. Et je crois qu'elle peut lui correspondre comme une espèce d'antidote à ce goût pour la violence, pour le sang, l'hémoglobine, qui le caractérise. Et évidemment ce sont des images très spectaculaires. Mais Mishima était aussi quelqu'un, vous l'avez rappelé hier, M. Radiguet, Proust, cette littérature-là qui semble pourtant si éloignée de ses références sanguinolentes. Il a écrit ce livre qui s'appelle La musique ? Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est une nouvelle tout à fait étrange et très belle je crois. On oublie aussi qu'il a écrit des choses très légères, pas seulement, il y a des nouvelles très fortes, très intenses, mais des choses assez légères, des romans un peu populaires. Alors La musique, c'est pas un roman populaire, mais c'est une petite nouvelle qui parle d'une femme qui n'entend plus la musique. Elle ne l'entend plus ni comme elle l'aime, ni comme elle ne l'aime pas. C'est-à-dire au fond, elle ne repère plus les constructions de sons qui permettent d'identifier une musique. C'est comme par exemple, on entend les jeux d'eau. C'est comme si finalement on ne percevait pas une structure, qu'on ne percevait pas une phrase musicale, mais simplement une suite de sons vaguement agglomérés ou qui se suivent sans ordre. Et donc elle a perdu ce sens de la musique. Et l'on comprend en fait à demi-mot que ça veut dire autre chose. En fond, c'est qu'il y a une petite musique qui ne lui vient plus, c'est le plaisir, le plaisir sexuel qui a disparu. Et donc elle n'a plus ce sens-là. Dernière chose sur cette émission qui n'est jamais arrivée. Malheureusement. Qui n'aurait pas pu d'ailleurs. Non. Quelle est la question finalement que vous auriez vraiment voulu lui poser et que vous n'avez pas eu l'occasion de lui poser ? Je crois que je me serais beaucoup méfié de ces réponses qui sont toujours des réponses à double sens, qui sont des masques. Vous avez aussi rappelé ce texte, Confession d'un masque, le premier texte important de Mishima. Et derrière le masque, il y a toujours un masque. Et Mishima, en fait, dans ses interviews avec des journalistes français mais aussi américains, continuellement joue à donner l'image qu'on attend de lui. Donc on attend qu'il soit un peu samouraï. Donc hop, il va se faire prendre en photo sur le toit de son hôtel avec un sabre. C'est ridicule. C'est vraiment, là, c'est kitsch. C'est complètement kitsch. Ou bien, on sait qu'il s'intéresse aux agakure, à l'éthique samouraï. Alors là, il va parler du bouddhisme. Donc, il est complètement contradictoire. Il est traditionnaliste, mais il adore aller à Disney. Bon, Disney n'existait pas encore en France, mais aux Etats-Unis, voilà, il l'a amené à sa femme, à ses enfants. Donc, c'est très difficile de cerner. Donc, je crois que je ne me serais pas du tout lancé dans une sorte d'entretien qui permettrait de montrer le vrai Mishima. Parce que ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. En revanche, j'aurais aimé le faire réagir à certaines pièces musicales. Parce qu'au fond, c'est à travers parfois les goûts musicaux ou les passions musicales que se révèle une personnalité. Vous ne lui auriez pas posé cette question que j'ai trouvée dans votre livre. Que signifie de vivre dans un monde désenchanté ? Ah oui, 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 oui. Oui, que c'est fini dans un monde désenchanté parce qu'effectivement, pour lui, vivre au Japon, le Japon de l'après-guerre, c'est vivre dans la mémoire d'un chant qui est le chant impérial, qui est le chant de la tradition, le chant des samouraïs et qui n'existe plus. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui vit dans un esprit de décadence, qui incarne cette décadence précisément en rappelant une tradition de toute façon qui est hors d'âge. Donc, cette question du désenchantement, de la décomposition, le dernier tome de La Mère de la Fertilité s'appelle L'Ange en Décomposition, me paraît essentiel chez lui. On perçoit facilement les deux aspects contradictoires de la culture et du caractère japonais. Élégance et brutalité, deux traits de caractère parfois très imbriqués. Notre brutalité, je pense, est liée à notre intense émotivité. Elle n'est jamais automatique, systématique comme chez les nazis. Je crois que notre brutalité trouve son origine dans la féminisation de l'apparence et que notre élégance résulte d'une tension latente. Parfois, nous sommes trop préoccupés par notre personnalité, notre goût pour l'élégance, notre sens de la beauté, voire notre penchant s'habit. Quelquefois, cela nous lasse, et alors nous explosons pour nous libérer. Ainsi, après la guerre, cette brutalité a été totalement masquée, mais je crois que ce n'était qu'une dissimulation. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez, nous parlons de Mishima, avec François Nudelman, Mishima qu'on vient d'entendre, évidemment, en archive, parler de l'esprit guerrier des Japonais, un esprit guerrier dont on comprend qu'il ne lui déplaisait pas tout à fait, et qui le classe, en tous les cas pour certains de vos amis, du côté des fascistes. Vous en avez entendu beaucoup à ce sujet. Beaucoup, et je continue. Non pas que je n'enseigne pas Mishima, mais quand même, les quelques fois où j'ai eu l'occasion de le présenter, il y a eu des réactions très hostiles, parce qu'au fond, il est classé extrême droite, ça serait discuté. Il est classé où il se trouve, en fait, tout simplement. Il faudrait savoir ce que ça signifie d'être à l'extrême droite, parce que si on veut faire de Mishima un écrivain fasciste, on fait mieux, parce que pour quelqu'un qui est homosexuel, va dans les saunas avec ses jeunes amants, aussi passionné par la culture occidentale, par la peinture italienne, par le roman français, par le cinéma américain, on fait mieux, je pense, que des véritables idéologues. Et de toute façon, quand bien même serait-il un écrivain extrême droite, je ne vois pas ce qui empêcherait de l'admirer. Mais il y a une espèce de, vous le savez bien, parmi nos amis, une certaine police de la pensée, qui fait qu'un auteur, à partir du moment où il n'est pas dans le bon camp, ne peut pas être un bon auteur. On pourrait dire ça d'autres, de Céline, par exemple. Moi, je considère qu'on peut à la fois considérer que Céline était un vrai salaud dans la vie, mais que c'est un écrivain extraordinaire. Bon, Mishima, après tout, on ne sait pas ce qu'était exactement sa vie, on sait en tout cas qu'il y a mis fin de manière spectaculaire. Maintenant, voilà, il n'empêche que c'est un écrivain, un des plus grands écrivains du XXe siècle, les plus sublimes, et qu'on ne doit pas s'interdire de le lire pour ces raisons. Mais ça, c'est pour vos amis français. Mais quand vous rencontrez au Japon des universitaires, des gens tout de même qui lisent et qui savent lire, ils ont une gêne très profonde vis-à-vis de lui, alors que c'est quand même un grand écrivain japonais. Ah, c'est très frappant. Au Japon, quand on parle de Mishima, quand moi j'essaye de parler de Mishima avec des universitaires ou des intellectuels, c'est très très difficile. La conversation s'arrête très très vite. Je leur pose des questions. Non, ils préfèrent parler de Kenzaburo Oe, ou Kawabata, ou Tanizaki, ou Murakami. Mais Mishima, il y a une gêne. Parce qu'au fond, il correspond sans doute à quelque chose que le Japon ne veut plus voir, dont il a honte. Et il n'est pas vraiment enseigné. Non, c'est très frappant. Cette honte, elle tient, selon vous, au suicide, à cette espèce de mascarade finale, où elle tient à son côté très droitier. Qu'est-ce qui gêne ? Je crois que ce qui gêne, c'est le rappel de ce que le Japon a pu être. Il y a quand même une espèce de culpabilité obligée vis-à-vis de la guerre. C'est-à-dire qu'on est... Bon, je ne vais pas me lancer dans une dissertation géopolitique. Il y a des gens plus compétents que moi pour ça. Mais juste pour dire quand même que le Japon est un pays qui a vécu la terreur, parce qu'on parle aujourd'hui du terrorisme, mais il y a quand même eu un terrorisme d'État. Les bombes qui ont été lancées sur le Japon correspondent véritablement à du terrorisme d'État. Et de toute l'après-guerre, le Japon et les Japonais non seulement ont été les victimes de ce terrorisme, mais ont dû, et continuent sans doute, à se considérer comme coupables, comme les responsables de ce qui leur est arrivé. Et parlant de Mishima, le Japon, n'oublions pas, n'a toujours pas le droit d'avoir une armée. Ce qui est un con par rapport à des voisins aussi agressifs que la Chine ou la Corée du Nord. Et Mishima, donc, effectivement, s'inscrit dans ces brigades d'autodéfense qui ne sont pas une véritable armée. Et, bon, façonne une espèce de milice. Milice, on pourrait en dire quelques mots aussi, parce que juste avant le coup d'État, cette milice, elle se réunissait dans, je vous le disais, dans des hamams. Dans cette milice, il y a aussi l'amande de Mishima. Voilà, donc, je ne pense pas que ce soit véritablement le groupe ou la ligue. C'est une milice du fantasme. Voilà, exactement, du fantasme. Ce n'est pas une ligue qui va vraiment menacer l'ordre de l'État. Mais, évidemment, du point de vue de l'image que Mishima laisse, et avec particulièrement ce suicide qui a été orchestré, où il a fait appeler les caméras de télévision, c'est une espèce d'image un peu traumatique du Japon qui ne veut pas regarder, au fond, ce dont il vient. Allez, parlons maintenant de la mer de la fertilité. On commence par un extrait. Il passa le portail noir. La porte de la montagne était située plus avant. Ainsi donc, il se trouvait finalement à Geshoudji. Il n'avait vécu ces soixante années que pour y revenir. Considérant le pin en forme de proue qui marquait l'arrêt des voitures, Honda avait peine à croire qu'il se trouvait dans cet endroit. Il se sentait étrangement dispo, regrettant même d'être parvenu à destination. Il se tenait près d'un pilier de la porte de la montagne, flanqué de deux autres portes plus petites et plus basses. Des chrysanthèmes à 16 pétales étaient frappés sur les tuiles de crête. Le pilier de gauche portait un texte élégant qui identifiait ce monastère comme étant celui de Geshoudji, placé sous la protection de la maison impériale. Sur le pilier de droite, on lisait une inscription en relief à demi effacée. paix sur terre. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, cette mer de la fertilité, il faut d'abord dire que c'est quatre romans écrits entre 1965 et 1970, dans lesquels Mishima raconte la vie et les réincarnations successives du personnage de Kiyoaki. Donc, on va dire tout de suite qui il est. Mais d'abord, qu'est-ce qui, selon vous, l'intéresse dans cette idée de la réincarnation, François Nudelman, d'un roman à un autre ? Alors, l'idée de la réincarnation, c'est une idée qu'on trouve dans le bouddhisme et on pourrait penser que Mishima termine sa vie par le grand œuvre qui serait, au fond, une sorte d'allégorie du bouddhisme. Ça, c'est une des possibilités, c'est une apparence, me semble-t-il, de ce livre. Parce qu'il meurt en 1970 et on expliquera dans quelles conditions et quel rapport ça peut avoir avec ce livre. Oui, c'est très important. Alors, cette idée de transmigration des âmes, Mishima la travaille de manière très originale parce qu'au fond, il n'y a rien de commun entre les quatre personnages qui sont censés s'aligner dans cette série de réincarnation, de transmigration. Un personnage par livre. Voilà. Chaque personnage a une vie d'une vingtaine d'années et l'essentiel est quand même assuré par un témoin qui s'appelle Honda, dont on a entendu ici le nom. Honda qui, lui, comprend qu'effectivement, quelque chose passe entre les corps. Est-ce que, véritablement, il faut y croire ? Est-ce que nous, lecteurs, nous devons y croire ? Vous allez inviter des signalistes qui, peut-être, découvriront un syndrome de mélancolie dans le fait que ce personnage témoin, Honda, a perdu le jeune homme qu'il aimait lui-même quand il était jeune homme et dont il n'arrive pas à se remettre de la mort et qu'au fond, il tente de le retrouver à travers d'autres personnages. Il y a de multiples lectures possibles autres que l'allégorie bouddhiste qui nous est proposée. Alors, Kiyoaki, effectivement, est le premier. Alors, quel est le point commun qui permet, il est assez ténu de saisir que les personnages sont dans cette continuité ? C'est tout simplement trois grains de beauté. Trois grains de beauté. Placés à un endroit très particulier à côté du mamelon gauche. Exactement. Pour les trois premiers tomes, en tous les cas. Voilà, je vois que vous avez bien, effectivement, repéré sur l'anatomie où était ce signe, cet indice. C'est important, parce que, justement, pour pouvoir reconnaître qu'il s'agit d'une même personne d'un livre à l'autre, il faut que ces grains de beauté soient placés exactement au même endroit. Voilà. Kiyoaki dit avant de mourir à Onda « Tu me retrouveras sous la cascade. » Et dans le deuxième volume, je ne vais peut-être pas trop anticiper, mais quand même, juste pour dire le fil, c'est sous une cascade que Onda découvre un autre jeune homme qui n'a rien à voir du point de vue du caractère avec le premier personnage et qui, donc Isao, et qui, effectivement, tout d'un coup, révèle, dévoile sous cette cascade trois petits points et qui amène Onda à douter. Parce qu'Onda est quelqu'un de très rationaliste, il devient magistrat, il ne croit pas au bouddhisme. Et puis, il va être tenté quand même d'approfondir et au fond, il se laisse séduire par cette hypothèse. Et puis, cette hypothèse, elle va se confirmer par un troisième personnage qui est alors cette fois-ci une femme, une jeune femme. Dans le troisième tome. une jeune princesse taille. Et c'est au royaume... Donc ça peut être une réincarnation en homme comme en femme. Exactement. Et elle n'est pas japonaise, pourtant elle dit qu'elle a un des ascendants japonais, personne n'y croit. Et il va avoir toute une stratégie pour essayer de voir comment, si cette princesse a, Ying Shan, elle s'appelle, a aussi les trois points. Alors, il faudrait aussi parler de la dimension parce que c'est un roman érotique, c'est une tétralogie érotique. Il faudrait même parler de toute la dimension justement sexuelle qu'il y a. On aura peut-être le temps d'en dire un mot. Pour dire qu'effectivement, il arrive avec des stratégies très complexes à découvrir les trois points. Et dans le dernier volume, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il tombe sur un jeune homme. Alors là, il a une soixantaine d'années. On le retrouve au moment du dernier voyage. Et il voit quelqu'un qui a trois points de beauté. Mais ce n'est pas parce qu'on a ces trois grains de beauté qu'on est forcément ce n'est pas une preuve si vous voulez. Donc, il a besoin de plus. Et là, au fond, l'hypothèse va se défaire. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'on se dit, au quatrième tome, on se dit, bon, on a compris, ça y est, on a deviné, c'est bon. Pas du tout. C'est là au moment où on a les grandes certitudes. On se dit, oui, ça y est, on a compris ce que c'est que la réincarnation. Voilà le quatrième. Pas du tout. C'est là que tout d'un coup, tout se défait. Et lui-même est en plein doute. Et lorsqu'il va dans ce monastère bouddhiste, voir l'abaisse qui a accueilli un des premiers personnages donc 50 ans avant, eh bien, c'est là que, au fond, on arrive à une sorte de néant. Plus rien n'est stable. Aucune certitude ne tient debout. Et on est livré à nous-mêmes. On est obligé de se demander, au fond, est-ce que c'était un rêve de Honda, cette réincarnation ? Est-ce que c'était notre désir que d'une réincarnation ? Est-ce qu'on n'est pas tombé aussi dans ce qui est le grand péché des lecteurs et surtout des universitaires, le délire d'interprétation ? On a besoin d'une phase de pulsion de se dire, ah ben voilà, ah j'ai compris, j'ai compris. C'est donc ça la vie. Eh bien non, on n'a rien compris et Mishima nous renvoie à notre incertitude totale qui peut être le meilleur moyen d'accéder vraiment à la beauté, à la beauté d'une oeuvre, à la beauté des mots, à la beauté d'un imaginaire. Donc vous avez passé un an à relire cette tétralogie, ça a dû vous plonger dans une incertitude encore plus grande au début, à la fin qu'au début. C'est certain. Donc le premier tome s'appelle Neige de printemps et on peut presque le lire indépendamment des autres finalement. Car il raconte au fond la proximité entre ces deux adolescents. Honda, dont vous venez de nous raconter la vie finalement, car on le prend adolescent et on le laisse très âgé. Et donc ce Kiyoaki, qui est le premier garçon qui sera ensuite réincarné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce personnage de Kiyoaki qui est un personnage je ne sais pas, presque indolent ? Comment est-ce que vous pourriez le qualifier ? C'est un roman, on pourrait dire presque un roman sentimental. Il faut dire que les quatre livres, vous avez dit on peut les lire indépendamment, c'est vrai, parce que même du point de vue stylistique aussi et du point de vue du contenu, ils n'ont rien à voir. Et le premier est un roman sentimental qui pourrait aller du côté de Goethe, de Werther, enfin bref, ou du roman sentimental français. Et Kiyoaki, c'est un personnage qui n'est pas dans l'action, qui traîne, qui ne sait pas trop s'il est amoureux ou pas d'une jeune femme, Satoko, qui est d'extraction noble. Vous dites qu'il est passif ? Oui, il est passif et en même temps, au moment où l'objet de son désir éventuel lui échappe, c'est là qu'il a envie, au contraire, au fond, il a envie d'attraper Satoko, de même lui faire subir un chantage. Parce qu'il ne faut pas oublier que je parlais d'une dimension érotique, il y a eu des scènes érotiques très fortes entre les deux personnages. Tout cela sous le regard, c'est un peu comme chez Duras, c'est tout ça, c'est le regard de Honda qui éprouve un certain désir inavoué pour Kiyoaki, qui lui-même désire Satoko. Et, au fond, cette indétermination du désir, elle a une espèce d'unité par la cruauté. Ce qui unit ça, c'est la cruauté. Et beaucoup de perversité chez... Alors, perversion, diront peut-être les psychanalistes, Catherine Meillot, sans doute, mais perversité au sens où il s'agit toujours au sens propre de perversion, de détourner, d'aller dans un sens et de faire dévier, de faire dévier le désir, c'est-à-dire l'objet du désir va être à la fois glorifié mais en même temps il va être humilié. Cette tentation aussi de faire mal, de... D'un côté sadomaso très... Tout à fait. Très explicite. Tout à fait. De percer, de... Voilà. Et Kiyoaki est dans cette ambivalence sous le regard de Honda lui-même assistant à ses perversions. Bon, et ça se termine très mal, évidemment. Ça se termine par la mort de ce pauvre Kiyoaki. Quant à cette femme qu'il aime, cette jeune fille qu'il aime, elle sera donc enfermée dans un... Dans un couvent, dans un monastère. La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Allez, une pause comme chaque jour au mi-temps de cette émission. François Nudelman reprendra notre conversation dans quelques minutes sur la mère de la fertilité. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver en duplex de Bordeaux Olivier Meuny. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, conséquence de l'arrivée des beaux jours ou du prochain coup d'envoi de Roland-Garros, c'est plus probable. C'est des liaisons dangereuses entre le tennis et la littérature dont vous souhaitez nous parler. Oui Mathieu, dangereuse, je ne sais pas, mais fructueuse et durable, j'en suis tout à fait sûr. En fait, j'ai la conviction que le tennis est, après la boxe et le cyclisme, il est vrai, notre sport le plus littéraire. Mais là où le ring ou les routes du Tour de France participent du mythe d'un roman social pleinement assumé, les rapports entre la petite balle jaune et la page blanche me paraissent plus subtils et être pour tout dire souvent de nature plus métaphorique, plus liée à des questions d'écriture. Comme si le jeu de Federer ou celui de McEnroe, pour ne citer que ces deux emblématiques joueurs, ouvraient des pistes dans la narration d'aujourd'hui. Comme si la dramaturgie propre à un match de tennis nous disait quelque chose de l'ici et maintenant de la création contemporaine. Alors on imagine que c'est l'actualité littéraire qui vous a donné envie de nous parler de tennis. Quelle actualité, Olivier ? À vrai dire, deux livres Mathieu. D'abord celui, encore à paraître toutefois, aux excellentes éditions finitudes de Grégory St-Gall, Le revers de mes rêves. C'est une suite de chroniques ou plus exactement de rêveries, une suite d'épiphanies autour de la petite balle jaune. C'est d'abord l'enfance puisque pour paraphraser Barthes, il n'est tennis que de l'enfance, autant béni des Borgues ou Connors lorsque le petit garçon qu'il était épuisait ses rêves de gloire à taper une balle contre la porte du garage familial. C'est ensuite le récit d'un désenchantement devant les impasses de l'argent et celles mêlées du temps qui passe, nous rappelant au passage comment, combien et pourquoi Nabokov ou Bratis Tonelis aiment tant le tennis. St-Gall, devenu lucide et resté amoureux, semble découvrir que le sport c'est ce qui demeure de l'enfance lorsque celle-ci est passée. Deuxième livre, lui déjà en librairie, la dixième et hélas ultime livraison du magazine Desports qui depuis quatre ans se faisait le sismographe fidèle de la fréquence, de l'intensité et de la beauté aussi des rapports entre sport et littérature. Si l'on se souvient que Desports consacra en son temps un numéro presque entier au tennis, celui-ci n'est bien sûr pas absent de cette ultime livraison. Un Philippe Dillerme inspiré revenant dans son très beau texte « Il joue sa vie » sur la victoire miraculeuse de la France contre les Etats-Unis en finale de la Coupe Davis en 1991. Surtout, ce Desports se clôt sur une indispensable liste concoctée par Benoît Emmermann, des cent plus grands livres de sport et de littérature dans lesquels le tennis occupe une place toute particulière. Et avec quels livres par exemple ? Là aussi, je n'en citerai que deux. Tout d'abord, relevant d'un genre pour le moins rare, soit l'autobiographie sportif, si j'ose dire, avec de vrais morceaux de littérature dedans. Open, disponible en collection de postes j'ai lus, les mémoires d'André Agassi, co-écrite, il est vrai, par un prix Pulitzer et non des moindres, John Joseph Moringer. Un livre qui commence par cette phrase, peut-être finalement la plus belle jamais écrite sur le tennis, je vous en laisse ce juge, je déteste le tennis. Autre livre, le recueil des chroniques ténistiques que tenait l'immense Serge Dané pour Libération lors du tournoi de Roland-Garros lorsque Jean Hatzfeld y dirigeait le service des sports. Heureux temps. L'amateur de tennis, édité par P.O.L., consacré au tennis des années 80 est peut-être ce qui s'est écrit de plus intelligent et lumineux à la fois sur ce sport, mélange de géométrie et de poésie. Les lignes que Dané accordent à McEnroe, Landel ou à son idole de l'époque, le tchécoslovaque Miroslav Messir valent celles qu'il dédiera à Wardogs ou Godard, autre amoureux fou de tennis, soit dit en passant. Ceci dit, Mathieu, vous serez d'accord avec moi pour dire que les listes comme celles de Desports sont par nature destinées à être discutées et en la matière qui nous occupe aujourd'hui, je conclurai en regrettant qu'on n'y figure pas l'admirable roman publié chez Rivage de l'italien Daniel Del Giudice, Le Stade de Wimbledon, qu'adaptera plus tard pour le grand écran Mathieu Amalric. De Trieste et du souvenir d'un écrivain sans oeuvre à un cours de tennis vide et vert au cœur de Londres, la boucle est bouclée en matière de déconstruction narrative et de ce que le tennis nous dit de l'art et de nos vies. Merci beaucoup Olivier, je vais être charitable avec vous François Nudelman, je ne vais pas vous demander s'il y a un lien entre Mishima et le tennis, je vais être charitable avec vous Olivier, je ne vais pas vous le demander non plus, je vais me contenter de vous dire merci encore et à très bientôt. A très bientôt, merci Mathieu. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez, nous continuons à évoquer la mère de la fertilité de Mishima avec François Nudelman et en archive, Marguerite Ursenard. Dans le second volume qui est entièrement politisé déjà, Mishima marche à grands pas vers la politique, Isao se suicide après un attentat qui n'est qu'un attentat je n'irai pas symbolique car il a vraiment tué quelqu'un, mais qui n'est qu'un tout petit morceau de son ancien plan puisqu'il comptait vraiment faire un véritable coup d'état et qu'il se contente de tuer un banquier. Remarquez d'ailleurs que le fait même de tuer un banquier prouve bien que ce qu'on appelle le fascisme de Mishima n'est pas le fascisme d'Occident où en général les fascistes ne tuaient pas de banquier. Non, puisque les banquiers payaient les fascistes. Justement. Donc il y a une légère différence tout de même, mais en tout cas, Isao vit dans une espèce d'obsession de pureté qui d'abord l'éloigne de l'amour. Il a de vagues sentiments pour une jeune femme qu'il considère comme la mascotte du groupe. Mais en fait, ce sont des sentiments très lointains et très vagues. Et il y a même un certain refus de toute la vie physique. Il lui arrive d'avoir cette phrase étonnante. Il se demande combien de temps il aura encore ce plaisir un peu mal propre de manger. Eh bien, voilà encore un personnage bien intéressant que ce Isao, personnage principal, deuxième, première réincarnation au fond du personnage du premier tome et dont le nom ne me revenait pas. Qui est-il, ce Isao ? Il est très différent encore une fois. Fascinant. Un personnage absolument fascinant. L'inverse de Kiyoaki. Kiyoaki qui était dans la passivité, lui est dans l'activité. Mais en même temps, une activité qui semble mue par le désir de se transcender, de s'oublier. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que chez Mishima, conformément aussi à un esprit bouddhiste, le moi, l'égo doivent disparaître. Et Isao ne veut pas s'accomplir en tant qu'individu. Il veut accomplir quelque chose de grand à travers lui qui va prendre la forme effectivement d'un complot et d'un coup d'état. Rappelons aussi quand même du point de vue justement de cette espèce d'anonymat ou d'effacement du moi, le texte, aussi un très beau texte de Mishima qui s'appelle Le soleil et l'acier où Mishima décrit la formation du corps parce qu'on dit « Ah bon, ils faisaient du bodybuilding, c'est un peu ridicule, ce petit grain galet, etc. » Mais c'est passionnant de lire ce texte parce qu'on comprend la fantasmagorie qui existe à propos du corps. Le corps qui doit être justement d'acier, qui doit se libérer de tout l'organique, de la graisse, etc. Qui doit se libérer de tout ce qui est le corps en fait pour être un pur esprit. Biologie, alors je ne sais pas si c'est pur esprit, moi je dirais... Enfin, un corps parfait, disons un corps idéal, un corps qui serait débarrassé de toutes ces scories. Oui, qui serait donc uniquement le produit de la volonté. Donc un corps de muscles, un corps fort, mais anonyme d'une certaine manière, qui ne marquerait pas au fond la singularité d'une intimité ou d'une profondeur. Il n'y a pas d'égotisme dans cette affaire, ni même de narcissisme à se dire « Voilà, moi je suis singulier. » Non, il s'agit au contraire d'accéder à une espèce de surhumanité qui est d'acier, qui n'a plus rien à voir avec le biologique, qui efface justement tout ce qui est de l'ordre de la saleté, la nourriture, dans l'imaginaire de Mishima. Et en même temps, c'est un corps qui est très sexualisé. C'est-à-dire que si on lit assez précisément « Le soleil et la scie », on s'aperçoit que Mishima, là qu'il parle dans son nom propre, souhaite transformer son corps en un sexe, en un sexe en érection. C'est vraiment ici la tension extrême qui fait qu'il est tendu par le désir et que rien n'existe au fond que ce désir. Et donc, avec toutes les métaphores, du sabre, mais aussi de la plume pour écrire, du pinceau pour faire la calligraphie, c'est très frappant. Il y a un imaginaire ici très très riche, persan, si je puis dire. Alors, de ce point de vue, Isao incarne cette ambition de Mishima. Et on peut dire, on peut croire effectivement que Mishima s'est beaucoup projeté dans le personnage d'Isao. Comme dans les autres, d'ailleurs. Il se projette un petit peu dans ces quatre personnages. Absolument. Et alors, ce qui est très impressionnant parce qu'on va y venir, je crois, à la question de la fin de l'écriture de cette tétralogie, le jour même où il remet le manuscrit. Mais disons un mot sur, justement, Isao qui est une sorte de répétition de ce que Mishima va mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est complexe parce que Isao est un personnage qui vient des années 30, qui vient effectivement d'une société qui a existé et qui a mené un complot pour essayer de lutter contre la décomposition, l'occidentalisation du Japon. Là, on peut peut-être rebondir. D'ailleurs, Marguerite Ursenard nous y invitait en expliquant que ce deuxième tome était le tome le plus politique et en effet, disons-le tout de suite, inutile de faire durer le suspense, c'est le jour de son suicide que Mishima aurait, si ce n'est terminé d'écrire la dernière page des quatre tomes, au moins envoyé à son éditeur, François Moudelmane, la tétralogie. Oui, absolument. Ce que je termine juste sur Isao, c'est qu'au fond, Isao, comme les autres représentations, vous avez évoqué hier le livre et le film Patriotisme. Patriotisme, le film où Mishima met en scène son suicide tel qu'il va le pratiquer ensuite, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'au fond, il ne cesse de répéter un suicide qu'il représente. Et on peut se demander d'ailleurs s'il n'est pas pris dans cette propre image. Est-ce qu'il a vraiment l'intention de le faire ? Au fond, il construit quelque chose du fantasme d'un suicide spectaculaire, d'un sepoukou. Et il finit par le réaliser pour être conforme à l'image qu'il a construite. Et alors, venons-en effectivement à ces dernières lignes. C'est-à-dire que tout est calculé au point que, alors même que dans la dernière année, il organise avec sa milice le coup d'État dont il sait de toute façon qu'il est voué à l'échec, comme a été voué à l'échec celui des années 30 où ils sont partis au sabre face à des gens qui avaient des armes à feu et qui de toute façon allaient les tuer. Donc, il fait cette répétition à travers d'Isao de ce qu'il va lui-même produire. Et donc, la date est choisie. Il remettait des textes de son manuscrit de la mère de la fertilité tous les 25 du mois à son éditeur. Et donc, le 25 novembre, effectivement, le 24, il va déposer, il termine la tétralogie. C'est quand même impressionnant. Ça fait 5 ans quand même qu'il écrit ça. Et au bout de 5 ans, au jour précis, il remet son manuscrit, le 24, il le date du 25 novembre et le 25 novembre, c'est parti. Ça y est, il va à l'assaut et il va pour commettre ce sépoukou public. Ça, c'est la bande originale justement du film Le Patriote, François Nogelman, de Wagner, c'est Tristan et Isole, en écho à ce que vous venez de dire puisque Le Patriote, on l'a déjà dit hier, c'est justement le film de ce sépoukou. Passons maintenant au troisième tome, il s'intitule Le Temple de l'Aube et encore une fois, on peut dire qu'il rebat les cartes, qu'il déjoue toutes les attentes, ne serait-ce que parce qu'il prend place dans un contexte historique qui est très présent et qui à la fois n'apparaît presque pas. Donc, c'est la Seconde Guerre mondiale mais on ne nous parle ni de l'invasion de la Chine, ni de Pearl Harbor, ni des conquêtes militaires en Asie orientale. Ce contexte est important, François Nogelman, son absence ? C'est l'absence comme vous le suggérez, c'est l'absence de ce contexte qui est tout à fait importante parce que à cela, à cette actualité immédiate dont on sait que Mishima a tout fait pour y échapper, ça aussi, ça fait partie des paradoxes ou des contradictions, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour échapper à la guerre et après, il devient un des héros de la mémoire des kamikazés. Alors, elle est en contrepoint de ce voyage initiatique parce que le troisième tome, c'est le tome aussi du voyage en Inde, ça a été aux sources du bouddhisme avec là de longues pages, parfois un petit peu longues mais sur l'explication effectivement des principes du bouddhisme. C'est le voyage donc à Benares, aux sources de l'hindouisme et du bouddhisme. C'était important pour lui parce qu'il savait très bien qu'il pouvait potentiellement ennuyer le lecteur avec ses longues explications mais il a quand même tenu à ce que ça figure. Oui, parce que c'est la dimension spirituelle. Est-ce qu'il faut y adhérer encore une fois au premier degré ? Ce n'est pas sûr. J'ai tendance à me méfier d'une trop grande évidence du sens chez Mishima. En tout cas, il s'agit de montrer le trajet initiatique de Honda qui sort de son rationalisme un peu étroit pour s'ouvrir à une certaine forme effectivement de spiritualité. Spiritualité non transcendante parce que c'est celle qui passe par le Bouddha, par l'éveil, par justement la dépossession de toutes les formes de narcissisme et donc on suit ce trajet-là mais en même temps il y a aussi cette présence de la princesse Ying Shan. Donc nouvelle réincarnation en femme cette fois. Qui est-elle pour le coup Ying Shan ? une princesse taille qui est très belle qui a des pratiques lesbiennes et que Honda va essayer d'inviter chez lui pour l'observer dans sa chambre dénudée en train de s'adonner à des plaisirs sa fille et lui c'est une scène de voyeurisme ça aussi il est d'ailleurs de plus en plus voyeur c'est aussi ça la trajectoire de Honda qui a une réussite sociale très évidente il est juge très jeune il s'ennuie quand même dans sa vie et il se découvre de plus en plus comme étant un voyeur et dans ce troisième tome plus encore qu'avant. Absolument c'était déjà présent avec le premier personnage et puis effectivement le Honda c'est celui qui témoigne de la transmission et qui reste continuellement spectateur c'est-à-dire au fond un voyeur un peu pervers. Alors vous avez cette formule qui est assez marquante qui résume bien les choses je crois l'érotisme de Mishima oscille entre le pipe chaud et les extases de Sainte Thérèse d'Avila. C'est un peu gonflé mais bon Non mais on retient bien l'idée. Oui 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 c'est pour signaler qu'il y a toujours un peu chez Mishima une présence du kitsch il n'est pas loin il s'amuse avec ça c'est-à-dire qu'effectivement il est obsédé par le Sébastien de Guido Rény mais n'oublions pas que ça fait partie aussi de toute une imagerie de la littérature ou de la peinture gay et que voilà il s'amuse de tout cela il s'amuse lui-même à s'incarner à se faire photographier en Sébastien en samouraï donc on est dans une sorte de miroir réfléchissant permanent qui fait que Mishima nous échappe continuellement mais justement alors pour revenir si vous permettez à la question politique sur laquelle vous avez un peu assisté et notamment déjà dans le deuxième volume comme ce n'est pas que le Sénard le précise je crois que quand même il faut penser que le dernier geste de Mishima peut-être enfin je ne sais pas le plus important pour nous ce n'est pas ce suicide spectaculaire c'est la remise de ces quatre tomes de cette tétralogie et pour moi je dirais que au fond c'est comme ça je comprendrais ce texte c'est une lettre de suicide c'est à dire que vous savez quand les gens se suicident quelquefois ils laissent des mots bon et Mishima a pu laisser un mot il a parlé dans le soleil l'acier aussi des derniers mots des kamikazés qui doivent être justement surtout pas personnalisés il ne faut surtout pas dire bon maman je pense à toi voilà je regrette le monde non c'est le poème le plus parfait dit-il le plus anonyme le moins personnalisé donc ça c'était son idéal qu'il a peut-être réalisé mais au fond ce qui est le plus important c'est ce grand oeuvre de la mère de la fertilité qui est une immense lettre de suicide qu'il faut lire à des tas de niveaux c'est pas une confession c'est une confession alors là de multiples masques puisqu'il y a tous ces personnages dans lesquels Mishima se retrouve mais on peut donc découvrir ce que Mishima a vécu pensé imaginé de sa propre vie et pourquoi il y met fin à travers donc une lettre de suicide qui fait quoi ? qui fait 1500 pages et de ce point de vue là le titre du quatrième et dernier tome est explicite puisqu'il s'appelle l'ange en décomposition qui est l'ange est-ce que c'est Mishima lui-même ? voilà c'est ça qu'est-ce qui se décompose ? est-ce que c'est Honda ? Mishima ? est-ce que c'est le dernier personnage ? Toru qui en fait est un personnage dont Honda le témoin pense qu'il est la quatrième réincarnation et qui va même jusqu'à l'adopter bon là aussi on peut dire qu'il y a aussi un désir de Honda pour ce jeune homme qu'il essaye plus ou moins de mettre en oeuvre de réaliser mais en fait il est complètement déçu par ce jeune homme qui se révèle lâche peu conforme au principe justement d'éducation que Honda voudrait lui inculquer personnage veule et il y a une espèce de déception où il comprend peu à peu qu'il s'est trompé et nous-mêmes nous sommes donc comme je disais en plein doute et la fin c'est justement Honda qui désemparé va au monastère le monastère qui était présent donc à la fin du premier tome neige de printemps au monastère pour essayer d'avoir le sens de l'énigme le secret de l'énigme et retrouver Satoko retrouver la baisse et là évidemment c'est l'élan vers le bouddhisme mais ce n'est pas une fin désespérée attention il ne s'agit pas de dire au fond tout est perdu il y a à la fois ce charme de la décadence comme les grands romans vous avez pensé un peu aussi au Dané de Visconti il y a un charme au fond du Japon finissant qui doit accepter au fond qu'il a perdu et que les grandes époques ne seront plus que simplement des images commerciales et puis il y a aussi cette idée d'une fin étale dans un désert il fait beau il y a le bruit des cigales et on ne sait rien on ne sait rien mais c'est là c'est à dire le néant n'est pas une absence le néant c'est le vide des certitudes et c'est la possibilité de vivre avec au milieu de ces incertitudes on va revenir à vous François Noudelman pour les quelques minutes qui nous restent puisque dans votre livre Tombeau vous alternez entre le journal intime et Mishima le texte la merde de la fertilité et son analyse il y a une phrase de Michel Deguy que vous citez dans votre ouvrage une phrase qu'il vous a dite alors que vous vouliez devenir professeur d'université et que lui était le président du jury pour en décider il a dit cher Noudelman il vous faut maintenant écrire une philosophie de l'orphelinage qu'est-ce qui vous a poussé à mettre cette phrase dans ce livre qui prend la merde de la fertilité comme socle oui alors là vous menez sur un terrain évidemment un petit peu intime c'est toujours un peu difficile mais au fond je dois reconnaître que ce livre au fond m'a amené à faire sortir des choses de ma propre histoire bon ça ça n'a aucun intérêt par rapport à Mishima lui-même ça n'amène pas à comprendre Mishima mais au fond pour moi ce qui était en jeu c'était la question du suicide la question de la paternité qui sont donc liées dans ma propre histoire et donc aussi au père de substitution Michel Deguy d'ailleurs a pu être à ce moment-là jouer un rôle paternel mais en ayant la générosité de dire attention il faut être orphelin c'est un devoir d'être orphelin même quand on a des pères auxquelles on a tenu parce qu'au fond il y a toujours des pères de substitution qui en remplacent donc il y a quelques figures paternelles qui rôdent dans ce journal et au fond Mishima dans le suicide spectaculaire qu'il a commis m'a amené à repenser un suicide qui pour moi était effectivement un peu difficile un peu traumatique mais du coup aussi à non pas à expliquer ou à dépasser mais en tout cas à réfléchir au sens des miroirs ou à proposer des échos de ce geste-là dans une série d'images d'expériences de paysages et donc c'est suggéré que finalement le suicide n'est pas une fin mais au fond une invitation pour les survivants à continuer à se promener parmi les livres parmi les mots Merci beaucoup François Nudelman de nous avoir fait partager votre compagnonnage littéraire avec Mishima et avec son chef-d'oeuvre La mère de la fertilité je renvoie évidemment nos auditeurs à votre livre Tombeau d'après La mère de la fertilité de Mishima il est disponible depuis 2012 aux éditions Cécile Defoe je signale également la sortie en poche chez Pocket de votre ouvrage Le génie du mensonge les plus grands philosophes sont-ils de sublimes menteurs parus en début d'année Demain une émission en deux parties est placée sous le signe de la psychanalyse je recevrai Paul-Laurent Hassoun et Catherine Millot nous parlerons avec eux de perversité et oui et de l'importance de la pulsion chez Mishima mais tout de suite c'est Jacques Bonafé qui nous lit comme hier des poèmes de Hans Magnus Enzenberg Bonjour reçu au courrier donc je vous le disais hier l'enthousiasme livre de Hans Magnus Enzenberger à quel plaisir de répéter Hans Magnus Enzenberger en pillant la postface de Frédéric Jolie le traducteur pourquoi le futur rêvé ne devient jamais vrai comme ça tombe en ce moment nous savons que Hans Magnus Enzenberger est plus connu en France comme essayiste romancier Ammonstein ou l'intransigeance que comme poète tant la poésie par chez nous mène son existence parallèle voire clandestine loin très loin de tout affairement culturel tant elle demeure aussi en France comme ailleurs le seul média de masse où le nombre de producteurs dépasse celui des consommateurs le besoin d'écrire des poèmes coexiste avec l'horreur d'en lire c'est une phrase de Hans Magnus Enzenberger orage d'hiver quand l'air devient blanc que la vision perd la vue que le ciel tonne et fulmine que dans les bureaux s'étale la lumière et que seule la sirène des pompiers traverse le voile de neige qui s'amoncelle en congère lumineuse les soucis les affaires les urgences disparaissent pour un quart d'heure et sans penser à rien enfin tu laisses ton regard se perdre dans ce monde d'une aveuglante obscurité animal de compagnie ma tristesse et mon hamster je ne la laisse pas mourir de faim la nuit je l'entends gratter griffer fouiller dans son réduit le matin si je suis de bonne composition j'ouvre parfois la cage alors elle bondit sur ses petites pattes roses me tombe dessus par enquête de nourriture me flaire de ses petits naseaux frissonnants elle vient renifler ma main jusqu'à ce que je perde patience la saisisse par les poils hérissés de sa nuque lui faisant rouler les yeux de panique et dépose et dépose la couinante créature dans sa cage d'un clic je tire le verrou derrière elle et me voici heureux pour le rabat-joie insensé dis-tu cette euphorie comme ça sans raison ah tu ne comprendras jamais pour cela mon ami il n'y a absolument aucune théorie les bêtes aussi sont heureuses as-tu dit le peu de bonheur qui soit n'est que manque d'imagination pauvre lapin que tu es mon ami mais cela tu ne le saisiras jamais un jour dans l'histoire des nuages Hans Magnus Enzenberger s'amuse un peu à sa part de rêve le grand Rambo soudain saisi d'un accès de bienveillance nourrit un bébé avec son dernier yaourt le baiseur succombe au charme de la monogamie le docteur Frankenstein émité efface son code source et part au Burundi pour la Croix-Rouge le collectionneur jette dans un soupir de soulagement son trésor des liasses de lettres du front au feu le tyran n'en peut plus des sempiternelles tortures et choisit dorénavant de cultiver des rues tabagas toutefois les autres se contentent de faire comme avant voilà Jacques Bonafé dans une minute sur France Culture vous aurez la chance et l'avantage de retrouver Nicolas Martin et toute l'équipe de la méthode scientifique très bon après-midi à toutes et à tous de la méthode scientifique de la méthode scientifique de la méthode scientifique